bonjour cette petite vidéo va vous permettre de comprendre qu'est ce que la macroéconomie pour commencer il faut savoir que la macroéconomie est une branche de la science économique d'une façon générale au même titre que la microéconomie son but est d'étudier les relations entre les divers agents économiques à titre d'exemple les ménages les entreprises l'état l'extérieur et de réduire en fait la complexité qui peut exister sur le marché d'une façon générale en faisant une schématisation plus concrète de la réalité et ceci suppose qu'elle va apporter des simplifications pour les relations entre les agents économiques l'objet de la macroéconomie comme on a dit c'est la compréhension de l'activité économique dans son ensemble pour comprendre cette activité économique elle va essayer de répondre à un certain nombre d'interrogations ou bien de questions dont en particulier quels sont les causes des fluctuations économiques pourquoi il y a du chômage pourquoi il ya de l'inflation qu'est ce qui fait que l'inflation augmente quels sont les politiques nécessaires à mettre en vigueur pour résoudre les problèmes économiques en particulier résoudre le chômage réduire l'inflation avoir plus de croissance économique et il est souvent question de distinguer entre microéconomie et macroéconomie commençons par voir la microéconomie la microéconomie d'une discipline de l'économie d'une façon générale qui va analyser bien qui va décrire le comportement individuel des agents économiques c'est à dire elle va analyser le comportement individuel d'un consommateur ou bien d'une entreprise en analysant évidemment l'offre et la demande l'objectif étant de comprendre les décisions des ménages et des entreprises la microéconomie cherche quant à elle à répondre à des questions du type quel choix doit-on faire l'individu en particulier pour maximiser son bien-être soit qu'il est un consommateur ou bien maximiser son profil s'il s'agit d'une entreprise elle va être le niveau de production d'une entreprise donnée maintenant pour ce qui est de la macroéconomie elle va essayer de comprendre l'activité économique dans son ensemble c'est pour cette raison qu'elle va essayer d'analyser les relations qui peuvent exister entre les divers agents économiques et elle va essayer évidemment de d'analyser les agrégats macroéconomiques tels que le produit intérieur brut le produit national brut le chômage l'inflation voilà donc je vous remercie pour votre attention n'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à poser vos questions nous sommes toujours à votre disposition pour vous apporter plus de clarification questions